Je me prénomène Régné Ludovic, je suis ostréculteur sur le bord de l'Étanto, je suis installé à Metz. J'ai commencé à faire ce métier-là à l'âge de 14 ans. J'ai intégré l'école maritime de 7, là où j'ai passé mes diplômes, mon CAP, mon BEP et mon bac professionnel culture marine. J'ai travaillé chez différents patrons, toujours au sein de l'Étanto, et j'ai fini par m'installer il y a 11 ans aujourd'hui. Je travaille 9 tables sur l'étang, ce qui correspond à une production d'environ 80 tonnes d'huit annuel. J'ai deux employés qui travaillent pour moi, j'espère pouvoir grossir un peu, j'ai mis au point une nouvelle huître assez haut de gamme pour les connaisseurs. Je fais partie d'une association professionnelle qui s'appelle Ostréculteur Traditionnel. Nous sommes engagés à faire que des produits naturels, c'est-à-dire des huîtres nées en mer, élevées dans le respect de la nature, et ce ne sont que des produits 100% naturels. Aujourd'hui, mon produit phare, c'est l'huître. Je travaille dessus car c'est mon produit préféré. J'essaye d'en faire un produit excellent, surtout pour sa qualité gustative et physique. Je fais mon propre captage, c'est-à-dire que je mets des collecteurs dans les bassins des sœurs, Arcachon et Charentelin et Thiem. De là, je ramène les huîtres, je les fais prégrossir dans les tentaux, je les colle et je les élève ici dans les tentaux. Je travaille sur différentes techniques d'élevage, ancestrales et modernes, de façon à augmenter la qualité gustative et physique de l'huître. Je commercialise mes huîtres sur les marchés, en vente directe, ainsi que quelques grandes surfaces. J'ai des traiteurs et des restaurants dans la région. J'ai toujours voulu faire ce métier-là. J'ai fait mes premiers pas sur un bateau austré-école. Depuis, j'ai dû attraper le virus et je vis grâce à ma passion. Tous les matins, je me lève pour venir travailler sur un étang magnifique, un cadre magnifique. C'est avec plaisir que je travaille et vivre de sa passion, c'est quand même un atout. C'est ce qui est le plus beau. Je suis fier de gérer la production du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la naissance de l'huître dans le milieu naturel, jusqu'à l'assiette du consommateur.